Musique de générique 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 Surtout, ne dis rien, Claudia. Et comment comptes-tu acheter mon silence ? Tu verras, je déborde d'imagination. Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés. Et à propos d'acheter mon silence ? J'ai peut-être une idée, mais il y a une condition. Je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas. Tu ne seras pas déçu, Ezio. Crois-moi. Voilà une curieuse façon de se déplacer. Buongiorno. Ezio ! Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Ben, Beauty vous y a deux. J'ai pensé, j'ai pensé. Voilà. Les chevaux sont trop rapides pour moi. Tu es en bonne santé, tâche d'en profiter. Ne passe pas tout ton temps au combat comme ton oncle Mario. J'ai déjà remporté tous mes combats. C'est ce que je voulais entendre. Arrivederci, Ezio ! ... Alors, ce sont les nouveaux canons ? Oui, Seigneur Ezio. Je peux en essayer un ? Oui, mais... Allez, dis-lui ! Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner, et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors ce serait à moi de le retrouver. Oh, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout, et ce n'est pas le temps qui me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Vous avez préparé les canons sur les remparts ? On verra plus tard. Sachez que je ne travaille jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est ? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Funo momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie. Ils croient qu'un canon fonctionne comme par magie. Alors qu'il faut lui parler, faire preuve de délicate... Pour l'instant, nous sommes équipés de canons rudimentaires. Mais j'ai récupéré les plans d'une arme française. Un canon à main. Qui plus est, entièrement construit en fer forgé. Imaginez, une arme dangereuse et portative. Oui, ça, c'est l'avenir. Qu'avez-vous fait ? On les a essayés ? Ils n'étaient pas prêts à tirer ! Vous auriez pu tous nous tuer. Oui, laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ces canons. Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile ! Voilà, c'est bon. Visez quelque chose pour vérifier l'alignement. ... ... C'est parti. C'est parti. J'ai peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, réparer l'autre canon. C'est parti. Bonjour, Noetio. Caterina. Que me vaut l'honneur de ta présence ici ? Je suis venue solliciter ton appui. Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Forly. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse ? Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Machiavelli. Machiavelli. C'est fait. Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Non ! J'ai utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Miner veut m'a parlé. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme. Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi. Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. C'est incroyable. Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Miner. Avait-elle forme humaine ? Oui, mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond ? Et où sont les temples que la déesse a évoqués ? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Borgia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon ? S'est-il amendé ? A-t-il cherché à te corrompre ? Non. Rien de tout cela. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie ! Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de Dieu, de sanctuaire et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous devons discuter de l'avenir. Non, il faut que je parte pour Rome séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. De strains, je ne sais pas pourquoi tu es mérité. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas. Il ne faut que tu as, c'est parti ! Le reste, c'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501